Salut, c'est Quadneuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Eric Zemmour, le célèbre polémiste français serait-il prêt à délaisser son poste de journaliste pour se présenter aux élections présidentielles de 2020 ? A ce sujet brûlant, le chroniqueur politique a tenté d'esquiver la question le 20 janvier dernier sur l'antenne de Paris 1ère. Ce n'est pas ici et aujourd'hui que je vais le dire. A-t-il lancé ? Alors qu'une enquête approfondie de nos confrères de l'Express, Louis Aoun ait fait prêter des ambitions politiques. C'est Eric Zemmour n'a pas officialisé son entrée en campagne. Certains de ses proches s'activeraient en coulisses pour pousser cette candidature surprise. Dans un article mis en ligne ce samedi 20 février, le Parisien détaille les préparatifs des proches de chroniqueurs politiques. Bien décidé à faire d'Eric Zemmour le héros de la droite identitaire et souverainiste. A travers la plateforme de soutien à Eric Zemmour, révélée par l'Express dans son enquête en trois volets. Son créateur Jacques Bompard se donne pour mission de préparer le terrain pour le maire d'Orange, fondateur de la Ligue du Sud, extrême droite. Pour l'heure, le comparse d'Eric Nolo prend la température, son des îles locaux pose des questions et l'aude des liens à l'étranger. Notamment auprès de la ministre de Travail de Hongrie, Cataline Novak, membre du parti conservateur de Victor Orban. Objectif, être reconnu d'égal à égal avec des Emmanuel Macron, Marie Le Pen, pas juste comme un commentateur. Appris de nos confrères de Parisien. En termes d'image, Eric Zemmour a construit sa carrière sur des propos polémiques pour lesquels il a dû répondre à la justice. D'après un récent sondage IFOP, à la demande de valeur actuelle, Seuls 13% des personnes interrogées se disent prêts à voter pour le journaliste de 72 ans. Un éventuel électoral, ni symbolique, ni négligeable, a expliqué Jérôme Forquet, directeur du Pôle Opinion et Stratégien d'entreprise de l'Institut France et d'Opinion Publique. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021